Bonjour à tous, c'est Chris. Alors on attaque ce lundi, sous le soleil, après un week-end de pluie. Je ne sais pas chez vous, mais en tout cas chez moi, c'était de la pluie. Bref, on va attaquer donc ce début de semaine avec le grand test du UMI+. UMI+, que j'ai en main, et qui me filme avec la caméra frontale. Alors, je vous propose donc le grand test, vous allez le voir. Voilà, il m'a laissé une excellente impression, mais malgré tout, un petit point qui m'a gêné. Ce n'est pas grand chose, parce que vous allez le voir. Bref, je ne vais pas tout vous dire tout de suite, sinon ça serait trop facile. Vous n'avez même pas besoin de regarder la vidéo. Alors, à tout de suite, après le générique. Petit rappel avant le test de ces specs techniques. Alors, nous avons un écran de 5,5 pouces, nous sommes bien d'accord. Il est sous Android 6, ce UMI+. Il est équipé, je dirais, malheureusement, et c'est là que ça fait partie des points dont je suis un peu déçu. Bon, on le savait déjà avant de le commander. Mais il n'est équipé que du Helio P10, c'est un peu dommage. Il est équipé de 4Go de RAM et 32Go de ROM. On a un lecteur d'empreintes en façade. Un USB type C pour la recharge. Ensuite, nous avons une caméra avant de 5 mégapixels. Une caméra arrière de 13 mégapixels. On est toute bande France. Il est équipé des sensors type accéléromètre, bien entendu. Lumière ambiante, capteur de proximité, le capteur de gravité, ainsi que le gyroscope. Ce qui va vous permettre d'utiliser vos lunettes VR ou réalité virtuelle, si vous préférez. Voilà, rien de plus. Donc, écoutez, on y va et on va regarder tous les résultats en détail. Premier test à effectuer sur ce UMI+. Le lecteur d'empreintes. Bon, vous voyez, ça m'a fonctionné tout de suite. Lancement tout de suite, test GPU et CPU. Première chose, par le résultat en toutou, mais vous vous en doutez, c'est du P10. Donc, voilà, j'allais vous le dire, on tourne autour des 50 000. Nous sommes à 48 382. Alors, en termes de classement, ce n'est pas la peine. Détail des résultats. Vous avez une 3D à 7 628. L'interface utilisateur User Experience 21 000. Ce qui est plutôt bien. Mais une RAM peut-être un petit peu lente, à 4300 points. Bref, bon, rien de particulier. C'est du Helio P10, voilà. En termes d'infos, vous avez donc un UMI+, sous Android 6.0, du Helio P10 67 55. Un GPU, le Mali T860. Une résolution en Full HD. Caméra arrière de 13.4 mégapixels. Vous avez 4 Go de RAM, ou 3.8 si vous voulez. Mais bon, on va dire les 4 Go de RAM annoncés. Vous avez actuellement 2 Go de disponibles. 32 Go, vous avez 25 quasiment dès le départ. Après, mes applications installées, j'en ai plus que quasiment 20. Allez, moins de 20. Donc, on est bien sûr du Helio P10 à 1,8 Go. Et c'est un 8 coeurs. L'affichage en Mali T860 Full HD avec une résolution en densité de pixels de 480 dpi. Donc, toujours la caméra arrière de 13. La caméra avant de quasiment 5 mégapixels. Une batterie actuellement à 28 degrés. Et les capteurs, enfin, donc d'un accéléromètre Mediatek. Un capteur de gravité installé. Un gyroscope Mediatek. Capteur de lumière Mediatek. L'accélération linéaire. Ce qui vous permet de faire ceci et balancer votre page et que ça aille vite. Bref, donc, un magnétomètre Mediatek. Capteur d'orientation Mediatek. Capteur de proximité. Le capteur de vecteur de rotation. Un compteur de pas. Et un détecteur de pas. Alors, ça c'est bien. Mais, il n'y a aucune application installée par défaut sur ce téléphone. On attaque tout de suite par tout ce qui est écran et GPU. Le multi-touch, c'est du 5 points. C'est une de mes déceptions sur ce UMI+. C'est qu'il n'est pas intégré une techno 10 points. Parce que, voilà, on annonce un flagship. Je trouve qu'ils auraient pu faire clairement un effort de passer en 10 points et ne pas rester comme le super et le max en 5 points. Le screen test. Donc, c'est un zéro défaut sur l'écran. Vous le voyez par vous-même. Je retire la barre de bouton. Un noir qui ne peut pas être plus profond que celui-ci. Vous allez voir les couleurs. Donc là, il y a le capteur de luminosité. Vous l'avez vu. Je vais peut-être me pencher un petit peu comme ça. Les couleurs seront plus naturelles. Quoique là, c'est blanchi quand même par... Voilà, c'est... Ouais, vous avez le capteur. Il est assez rapide d'ailleurs, le capteur de luminosité. Voilà. Donc, vous voyez, les couleurs sont... C'est beaucoup moins pâle au naturel. C'est franchement... Le vert, je le trouve très bien calibré. Là, il paraît un peu pâle au chez vous. Le bleu, c'est quand même meilleur. Les niveaux de gris, vous le voyez par vous-même. On va se remettre le capteur de luminosité. Voilà. Les dégradés de couleurs, on va rester avec le capteur de luminosité. Les couleurs sont bien calibrées et beaucoup plus jolies au naturel. Malheureusement, il y a l'éclairage qu'il faut pour pouvoir filmer correctement et avoir des couleurs naturelles, par exemple, sur mes mains, de ne pas avoir des couleurs orangées. Donc, des couleurs naturelles qui sont quand même plus jolies que sur la caméra, même si cette mire montre quand même parfaitement, vous le voyez, les dégradés, ainsi que les couleurs qui sont parfaitement calibrées. Donc, très bon calibrage, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, les frames par seconde par Epic Citadel. Le Malité 860 avec celui au P10, c'est un peu toujours le même résultat, environ 40 frames par seconde. Donc, vous vous doutez bien que sur 3DMark, ça va être aussi un peu moyen. Donc, un score de 410. Et le graphique sur lequel je vais zoomer un peu, voilà. Donc, vous le voyez ici, les frames par seconde en orange, ici, on est à un maximum de 22 environ, on va dire, pas plus. Donc, je le rappelle quand même, 3DMark, c'est quelque chose de très, très, très gourmand. Donc, ça demande un maximum de performance au GPU. Et là, on n'a qu'un Malité 860. C'est quand même pas trop mal par rapport au test effectué sur 3DMark. Alors, la batterie, c'est une excellente nouvelle que cette batterie. Elle perd un point au cours du test, ce qui est peu, c'est juste ici, en plein milieu. Voilà, juste là. Voilà, donc, ce qui est peu, juste un point de batterie. Après, c'est gros test. La température, juste à la fin, on prend un petit point aussi. Voilà, pas grand-chose. En fait, on prend un point de température lorsque la CPU clock, donc l'horloge du processeur, se met à augmenter très sérieusement. Donc, tout ceci est logique, malgré tout. Mais, c'est la batterie. C'est un excellent, excellent résultat que la batterie. Parce que je vais vous mettre après le résultat, donc, de cette batterie via PCMark Battery Life. 10 heures, 8 minutes pour la tenue avec les gros tests de PCMark. Avec le résultat suivant, donc, pour la batterie. Vous le voyez, il y a 60 passes au total sur les tests effectués. Et la température, une fois de plus, vous pouvez le voir, la batterie. Il a fallu attendre vraiment la fin des tests pour que la batterie prenne un point de température. Voilà. Donc, on a tenu 10 heures, 8 minutes avec d'excellents scores sur tout ce qui est performance globale et surtout en web browsing. Donc, écriture de documents et surtout aussi en vidéo playback. Donc, lecture vidéo avec un score de près de 4000, ce qui est plutôt bon sur cette batterie qui tient vraiment, vraiment le coup. Très bonne batterie. Je le rappelle, c'est une batterie Sony annoncée pour être une batterie Sony. Résultat de l'analyse du GPS. Première lecture, premier fixe, premier lancement, 7 secondes. C'est moyen, mais c'est mieux que les Super et Max, même si le Max, il y avait déjà eu une amélioration par rapport au Super. Mais là, il y a une grosse amélioration. Ça, c'est le premier lancement. Le deuxième lancement se trouvait à 3 secondes. Donc, 3 secondes pour le fixe avec 14 GPS utilisés sur 21 visibles. Donc, malgré tout, c'est quand même un résultat plus que correct sur ce UMI+. Vidéo, son, photo, c'est tout de suite. Et la vidéo, écoutez, on va continuer avec Big Buck Bunny. On reviendra certainement à nos petits animaux dans quelques temps. Alors, on va avancer un petit peu. Vous voyez les couleurs, la définition. Franchement, c'est un très bel écran à utiliser tous les jours. Il est super agréable. Un tactile qui répond très rapidement. Même si je trouve que les 5 points apportent une limite lorsque vous jouez sur certains jeux. Mais vous pouvez le voir par vous-même. Ça reste d'une définition excellente. On est quand même en Full HD. Et surtout, des couleurs qui sont juste très belles. Un petit problème de rafraîchissement avec l'enregistrement vidéo. Je prends mon temps pour parler parce qu'en même temps, je regarde en fait et ça m'amuse. Donc, voilà. Quelque chose qui reste plus que correct sur ce téléphone. Ce téléphone, d'ailleurs, est au prix actuel de 197 euros sur la boutique sur laquelle on l'a acheté, c'est-à-dire Gearbest. Ce n'est pas un prix, je dirais, le mieux positionné, je trouve, actuellement sur cette gamme de Heliopédis. Malgré tout, il reste compétitif, bien entendu, par rapport à des concurrents largement plus chers, que je ne citerai pas ici, qu'ils soient chinois, coréens ou pseudo-américains. Il est bien placé par rapport à ces smartphones-là, mais je le trouve moins bien placé par rapport à certains de ses concurrents petites marques chinoises. Mais il va être au niveau, très clairement, du Vernimars. Et c'est pour ça que je dis que le Vernimars sera vraiment son concurrent le plus direct. Alors, le son, comme d'habitude, via SoundCloud, avec notre musique que nous utilisons actuellement pour nos tests du son, avec celle-ci, Sophie Tucker, Drinky. Alors, l'écoute d'abord au haut-parleur sur le Yumi+, et ensuite au casque. On monte le son. Alors, un son qui a la pêche. Il a la pêche, mais il manque clairement de médium bas, c'est mon avis. On va monter vers le moment où il y a plus de basse, et on va écouter ça. Voilà pour l'écoute au haut-parleur directement sur le téléphone. Alors, au moment où il y a des basses, il se met à plus vibrer, mais il faut vraiment qu'il y ait des basses profondes pour que, je trouve, ils réagissent mieux à mon oreille. Je le trouve, voilà, un peu trop dans les aigus. Bon, ça reste malgré tout toujours un téléphone, donc ce n'est pas non plus du système Hi-Fi haut de gamme, ni du Hi-Fi moyenne gamme, très clairement. Mais j'ai connu mieux sur d'autres téléphones. Ça fait partie des petits points aussi que moi j'ai notés. Un son qui manque de médium bas. On ne va pas parler de basse, mais de médium bas et de vrai médium bas. Parce qu'on a actuellement quand même certains téléphones qui proposent ce son qui va plus vers le bas, avec une espèce de petit caisson à l'intérieur qui fait qu'on amplifie ses basses, même si elles ne sont pas vraiment basses, mais qui amplifie malgré tout ce son qui est meilleur à l'oreille. Et c'est là-dessus que ça reste un petit point négatif. Mais ce n'est pas grand-chose. On continue avec le casque. Et bonne nouvelle. Voilà, vous l'avez vu. Je recommence. Voilà. Il s'enclipse correctement et va jusqu'au bout avec un vrai clic. Donc, bonne chose. Alors, on va revenir en arrière. Suis-je à fond ? Oui, je suis à fond. Très bien. Alors, on va mettre le petit micro sur le casque. Et on va écouter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Le son au casque est très bon. Il n'y a pas de souci. Il a la pêche. Il y a des basses. Le casque qui fait aussi très clairement. Mais voilà, au casque, le son est très bon. Un peu, toujours la différence des haut-parleurs. Même si je le répète, ces derniers temps, certains téléphones ont montré de la vraie puissance. Et qu'on était capable de faire quelque chose de très bon au niveau du son, même dans un téléphone. Ensuite, photos. Je vous mets l'ensemble des photos que j'ai prises. Et on en parle juste après. Alors, on va déjà attaquer pour parler des photos de nuit. Je vous remets les deux ici. Pouf ! Et comme vous le voyez, celle de droite, c'est en mode HDR. Alors que celle de gauche, elle est juste en mode, ce que j'appelle nuit. Mais vous voyez que même les deux, bien écoutez, il y a, je trouve, un léger flou dessus. Elles ne sont pas nettes de nuit. Et c'est un peu le même souci que j'avais remarqué sur le Super. C'est que de nuit, ce capteur de 13 mégapixels est vraiment feignant. Alors, je pense qu'il y a une amélioration à apporter sur le traitement photo, sur les photos de nuit. Alors, on continue de nuit avec, de la même façon, ce plan large où on voit une chaussée, une rue, donc montante. Je vous mets la photo ici. Bien écoutez, de la même façon, voilà. C'est flou, c'est un espèce de filtre dessus. C'est un peu... Mais voilà, les photos de nuit, je les trouve moyennes. Alors, de près, comme ici, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, les couleurs sont assez réalistes. Et ce n'est pas trouble. Par contre, sur les plans larges, comme je l'ai montré précédemment, ce n'est pas terrible, terrible. Alors, les photos de jour avec celle-ci. Donc, vous voyez que le plan rapproché est plutôt net. Et l'arrière apporte une profondeur de champ pas énorme, mais apporte une certaine profondeur de champ par rapport au premier plan. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ensuite, celle-ci. Vous voyez que la lumière qui se trouve sur le haut à droite, le soleil était sur la droite, fait que ça assombrit légèrement sur la gauche et apporte une lumière, une couleur bleue sur le ciel accentuée. J'ai trouvé ça, personnellement, un peu moyen. J'ai trouvé qu'il exagérait le traitement de la balance des blancs. Voilà, donc, c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Donc, globalement, ce capteur s'en tire quand même pas trop mal. Il est bon de jour, mais il est clairement feignant la nuit, sauf lorsque vous faites des plans rapprochés en utilisant le flash. Là, il devient plutôt pas mal, mais sur les plans larges, il est clairement très feignant. Voilà pour ma conclusion sur les photos. On continue avec un jeu. Quoi de mieux pour tester l'ensemble du matériel ? Et notre Assoluto Racing. Voilà ce que ça donne quand on regarde le retour de la caméra. et de ne pas regarder, donc, l'écran où l'on joue. Mais malgré tout, j'améliore mon temps du précédent jeu où j'étais à 1.41. Là, je suis à 1.37. Voilà, vous avez vu ce que ça donne. C'est fluide. C'est beau. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est du tout bon, tout bon, tout bon de ce côté-là. Les jeux tournent parfaitement. Donc, voilà pour les jeux. Mes conclusions, mais pour aimer contre. Et ma note finale, c'est tout de suite. Alors, on y va. Note finale, donc, de ce UMI Plus. Avec déjà nos pour et nos contre. Alors, moi, j'ai mis en pour le lecteur d'empreintes. Son écran, très bel écran, très belle définition, très bien intégré. Rien à redire de ce côté-là, très lumineux. La finition générale de ce UMI Plus. Parce que, franchement, UMI, ça faisait franchement un bon moment qu'il ne nous avait pas habitué à sortir un modèle dans une belle finition que ce UMI Plus a. Je trouve que tout est parfaitement intégré. Il n'y a pas de manque. Les sensors fonctionnent parfaitement. Je n'ai franchement rien à dire de ce côté-là. Ce UMI Plus est, je trouve, une réussite côté finition. Alors, bien entendu, il a toutes les bandes de fréquence. Donc, c'est un bon point. La batterie, excellente. 4 180 mAh mesurée à la charge. Tenue de 10h10 quasiment. Donc, pour moi, c'est tout bon. Et, bien entendu, de l'Android de stock. C'est, pour moi, aussi un très bon point. En contre, j'ai mis, bien entendu, la batterie non amovible. Mais, vous avez l'habitude, dans ce genre de téléphone, tout à lu. Maintenant, si demain, on a un problème, ça passe par la case réparation obligatoire. Et c'est un peu dommage. La caméra, qui, pour les photos dans le sombre, dans la pénombre, dans la nuit, est une caméra vraiment très feignante. Bien qu'avec un flash et sur les photos en plan rapproché, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais sur les plans larges, de nuit à faible luminosité, c'est moyen. Alors, ensuite, le son. Le son est, je trouve, très clairement feignant derrière ces petits trous. Feignant parce qu'il manque clairement de médium bas. Et il est un peu trop dans les aigus. Même si l'écoute au casque est juste très bonne. Maintenant, on va faire très simple sur le graphique. Je vous le mets. Et sa note finale est de 8,16 sur 10. Ce qui est plutôt bien. Mais ça aurait pu être mieux. Je m'attendais, franchement, à un petit peu mieux. Surtout côté, je ne le cache pas, côté caméra. Voilà. C'est du côté de la caméra que j'attendais quelque chose. Et ce petit quelque chose, ils auraient pu intégrer, voilà, sur ce plus, un capteur plus. C'est-à-dire un 16 mégapixels qui fait des photos plus. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment le cas. Ils ont intégré la partie pro au niveau de la caméra. Ce qui fait que vous pouvez jouer sur la balance des blancs. Vous pouvez jouer sur un certain nombre de paramètres. Mais ça manque donc de quelque chose autour de la caméra. Et c'est son, pour moi, c'est le point faible que j'ai principalement noté. Surtout par rapport au Super et au Max. Donc, voilà la conclusion, ma conclusion sur ce UMI Plus. Qui reste, malgré tout, un très bon achat et un très bon modèle de smartphone. Même si je trouve que le prix est un peu, un peu exagéré. Je sais, on va m'écrire. As-tu déjà vu le prix de l'iPhone 7 ? Oui, je connais même le prix du Samsung S7 Edge. Tous ceux-ci sont chers, certes. Mais face à ces concurrents directs qui sont des petites marques chinoises. Je ne parle pas des grosses marques. Mais je parle des petites marques. Mais écoutez, voilà. Par exemple, face à lui, il y a un TCL Flash Plus 2. équipé du même processeur. Mais il est 45 euros moins cher. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple. J'espère que vous allez me mettre un petit pouce bleu. Que vous allez mettre un commentaire, bien entendu. Pour parler du téléphone ou de la vidéo. Ensuite, n'hésitez pas, bien entendu, à partager à vos amis. Mais je le répète, comme j'aime mal dire. Faites bien attention à vous. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Ciao !